il est dix heures quatre minutes sur algé chien 3 madame monsieur bonjour bienvenue sur algé chien 3 bienvenue dans votre émission ça vous concerne avec toujours la même équipe au commande hakim belmouta la réalisation et au micro n'est la beckralas on est le mardi 19 novembre 2024 ça vous concerne s'intéresse ce matin aux accidents de la circulation la pluie et le brouillard en la chaussée particulièrement glissante qui augmente pourrait augmenter en tout cas les risques d'accident de la route alors faites attention si vous êtes sur le volant surtout aujourd'hui dans l'algérois mais le mauvais temps n'explique pas tout à les accidents nos comportements imprudents parfois dangereux sur la route le non respect du code de la route sont aussi des causes non négligeable qui pourrait donc provoquer des accidents de la circulation selon un bilan de la protection civile qui fait peur d'ailleurs établi sur une semaine seulement du 27 octobre au 2 novembre sachez ce que 52 personnes sont décédées plus de 1400 blessés dans plus de 1200 accidents la sensibilisation la prévention et la répression sont les actions menées sur le terrain mais sans résultat significatif le nombre d'accidents et de morts reste important quelle méthode plus radicale à adopter pour réduire ce bilan négatif qu'elle vit pour les blessés les victimes des accidents de la circulation pour répondre à nos questions ce matin et aux vôtres si vous souhaitez intervenir au 0 21 48 15 15 le capitaine zohé ben amzalm de la protection civile le professeur wahab ben mihoub du centre de rééducation physique de texraïn qui sera en ligne avec nous nous prendrons également le pouls également du côté de la fédération nationale des auto-écoles avec son président ahmed labiat alors vous savez qu'il ya la numérisation qui est en cours et les examens du permis de conduire numérisé donc seront effectifs dans quatre ou il a ya c'est ce qui a été annoncé donc nous verrons cela avec avec lui alors vous connaissez maintenant le menu de ça vous concerne nous parlerons prévention routière sensibilisation accidents de la circulation restez avec nous on revient dans quelques instants bienvenue encore une fois dans votre émission ça vous concerne nous nous intéressons ce matin aux accidents de la circulation à la prévention routière qui reste très importante pour justement faire baisser ces chiffres effarant je le disais tout à l'heure en une semaine la protection civile nous a donné un bilan de 50 de personnes décédées plus de 1400 blessés dans 1200 accidents nous avons avec nous monsieur ben amzal de la protection civile capitaine donc à la protection civile bonjour bonjour monsieur bonjour merci pour votre invitation c'est nous qui vous remercions alors le bilan je le disais en une semaine 50 de mort et on en a un bilan évidemment annuel qui qui donne froid au dos et qui évolue malheureusement chaque année de plus en plus de victimes alors c'est pour corriger un petit peu pour la semaine du 10 au 16 c'est à dire c'est une information fraîche 36 décédés et 1387 blessés cette dernière semaine la semaine du 10 au 16 novembre il ya il ya une petite baisse par rapport à la semaine dont j'ai parlé avec 52 personnes décédées voilà 52 ça veut dire un nombre inférieur par rapport à la semaine passée alors pour revenir sur la problématique des accidents de la route c'est une question d'actualité surtout le nombre important de victimes enregistré chaque année aussi le nombre de personnes qui sont blessés soit soit comme on dit de la famille ou des proches ou des amis ou quelqu'un qu'on connaît sont sont victimes des accidents de la circulation en général c'est c'est le citoyen voilà aussi aussi la prise en charge des victimes en particulier les victimes qui sont handicapés suite à l'accident de la route c'est important la prise en charge après l'accident tout un processus aussi le c'est le coup budgétaire chaque année ça veut dire un coup budgétaire énorme par rapport aux accidents de circulation si on parle de en matière de bilan les statistiques des services de la protection civile jusqu'au 16 novembre 2024 ça veut dire depuis le premier janvier jusqu'au 16 novembre 2024 on a eu 1700 1768 personnes décédées et le nombre de victimes blessées 72 959 blessées avec un nombre d'accidents estimé à 58 646 accidents de la circulation c'est un nombre important par rapport là si on fait une comparaison par rapport l'année passée par rapport au nombre de victimes décédées l'année passée on a eu et 1893 personnes décédées on peut dire que on peut arriver à ce chiffre et peut-être il y aura une année n'est pas encore finie voilà l'année n'est pas encore finie si on parle en matière de des mois qui sont les plus meurtriers on voit que les mois de la saison estivale le mois d'août 210 personnes décédées le mois de juillet 209 personnes décédées et le mois de juin 1100 pardon 188 personnes décédées c'est les mois où les gens se déplacent les gens se déplacent où il faut l'importante les déplacement vers les wilayah les vacances etc c'est à dire une 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 circulation importante sur une route automatiquement ça fait ça provoque les accidents de circulation même cas pour le nombre de victimes blessés les mois d'août juillet et juin de la saison estivale ont été ça dès le nombre de victimes blessés important par rapport aux autres aux autres mois très bien alors quels sont les les automobilistes ou bien ce que les deux roues sont les plus impactés par ces accidents que disent les chiffres voilà si on va donner quelques on va donner quelques remarques concernant c'est à dire concernant les accidents de la route la première que l'âge des victimes si on voit l'âge des victimes la plupart des victimes l'âge varie entre 20 ans et 30 ans on a remarqué aussi que les routes nationales sont à la tête des accidents de la circulation la plupart des accidents de la circulation meurtrières sont enregistrées au niveau des routes nationaux c'est des routes à grande vitesse oui voilà même temps la mort à la majorité des victimes décédés sont des des hommes voilà donc les mêmes c'est un constat comment dire constant non c'est un constat en attendant la fin de l'année pour pouvoir pour finaliser les les soit les soit les chiffres soit l'analyse complète concernant le phénomène des accidents de circulation c'est un premier constat en attendant en plus il ya les fêtes de fin d'année qui risque de faire grimper le chiffre qu'on constate beaucoup de déplacements justement à la fin de l'année avec les vacances d'hiver pour les enfants qui approchent alors nous allons prendre en ligne avec nous il est déjà là monsieur le biet qui est président de la fédération nationale des auto-écoles et ils ont les auto-écoles ont un rôle à jouer puisque c'est eux qui délivrent les permis de conduire c'est eux qui examinent les candidats pour accéder donc et avoir ce ticket et ce ce document précieux pour pouvoir donc conduire et emprunter les routes c'est important monsieur monsieur la biette bonjour merci d'être parmi nous ce matin bonjour madame à vous et il ya monsieur benamza qui est avec nous dans les studios très bien alors il ya une nouveauté pour cette année donc en plus de tout ce qui a été annoncée par les pouvoirs publics et par la délégation de près qui s'occupe donc de la préval prévention routière auprès de la direction générale de la sûreté nationale c'est la numérisation aujourd'hui donc elle est annoncée elle sera effective dans quatre ouïlaïa pour les examens de permis de conduire alors qu'est ce que ça va donner concrètement ce que l'opération est effective réellement et comment ça va se dérouler bon effectivement la délégation nationale de la sécurité routière est choisi quatre ouïlaïa pilote comme il a été l'autre les cas je dénonce les quatre ouïlaïa sont j'ai gel biskera samaras et oran oui la numérisation pour passer les examens théoriques ou bien du code de la route va élever le niveau des candidats va élever les candidats parce que ce programme le centre le centre scientifique ciriste et c'est lui qui est quelqu'un qui apprend ce progrès ce programme il va il va la délégation nationale janvier 2025 ce programme mille questions mille questions mille questions les questions soit les intersections ou bien les panneaux ou bien les ronds-poils et les dépassements ce sont des photos des photos réelles réelles parce que le délégué national de la sécurité routière chargé un groupe de la délégation nationale qui 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 à circuler l'agit de l'algérie de l'algerie du sud de les villes côtières de de les villes et montagnères et sans prendre des photos c'est à dire le code c'est les photos c'est des photos algériens 100% 100% alors c'est une question que vous parlez de mille questions est ce qu'il y en avait moins avant qu'est-ce qui qu'est-ce qui change donc vous avez dit que les photos étaient réelles donc elles prennent en considération vraiment les axes routiers l'état des routes la signalisation chez nous mille questions c'est beaucoup plus que c'était avant ou moins ou comment on peut évaluer les choses mais question c'est plus que 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 qu'avant parce que aussi décider c'est des photos algériens le candidat ne dit pas que cette photo n'est plus dans l'algérie c'est des photos des signes réelles voilà parce que c'est des photos réelles auparavant c'est les photos c'est des photos dessinées dessinées par des photos dessinées mais bon les mille questions chaque candidat qu'il va passer l'examen et là bon pour le moment on n'a plus des renseignements parce qu'il ya des pieds qui est dans 40 questions 30 questions par exemple en amérique 20 questions chaque candidat il a par exemple 25 ou bien 30 questions différents que l'autre candidat chaque candidat il a les questions différents par rapport à ça permet aujourd'hui d'avoir une certaine transparence justement par rapport à ces examens bien sûr même même la durée de l'examen ce qu'une entre 15 et 20 minutes entre 15 et 20 minutes pour chaque candidat c'est le candidat qui 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 n'est pas fini le droit ou bien de répondre surtout toutes les questions dans ce temps il va il va il va il va ajourner il va être ajourné dans l'examen donc tout sera numérisé et la correction et les questions qui vous seront fournies et puis le temps a été revu à la hausse c'est bien ça très bien merci beaucoup monsieur le bien pour ces explications merci de nous avoir accordé de votre temps ce matin pour nous apporter ces détails concernant donc la numérisation des examens liés donc à l'obtention du permis de conduire nous allons continuer évidemment le déroulé de l'émission pour parler donc de ces chiffres des accidents et des facteurs aussi monsieur ben amzal les causes qu'elles sont les causes on parle souvent très souvent du facteur humain le non-respect du code de la route donc d'où c'est ces changements qui ont été apportés justement par rapport à l'obtention du permis de conduire cette la délégation donc a apporté beaucoup de nouveautés par rapport au permis de conduire à son obtention pour un peu durcir l'examen qu'en est il donc des facteurs qui sont alors à derrière ces accidents de la circulation oui effectivement concernant les causes dues aux accidents de la route on sait bien que près de 90% des accidents de la route le facteur humain est le premier responsable ça veut dire quand on parle du facteur humain c'est là c'est la plupart des accidents de la route des chocs frontal aussi des collisions de véhicules et des renversements ça prouve que il ya un excès de vitesse c'est une déduction sur les sur les faits alors le non-respect du code de la route aussi des manoeuvres qui sont dangereuses par certains conducteurs la priorité aussi un autre élément important c'est l'utilisation du téléphone notamment les réseaux sociaux soit facebook twitter etc sur les lois alors de la conduite automatiquement ça va déstabiliser le le conduiteur on peut pas conduire sur son écran automatiquement on peut pas c'est c'est on peut dire c'est interdit c'est interdit ça peut provoquer des accidents mortels il ya aussi le phénomène de la conduite sur l'empire d'un état alcoolique ça veut dire des gens qui qui boivent des poissons alcoolisées ou des psychotropes aussi voilà voilà les psychotropes alors c'est c'est la plupart c'est les 90% des accidents reste aussi le si on parle des 10% des 10% ils sont attribués sur les soit l'état de la route l'état de la route notamment il ya des fois il ya des routes qui sont détériorées par rapport à la surcharge notamment des des camions les poids lourds aussi ça veut dire ça ils vont avec le temps ils vont détériorer la route aussi les intempéries les intempéries aussi jouent un rôle dans la détériorisation de de l'état de la route notamment notamment les plus importantes et par exemple comment on a vu ces derniers ces derniers mois dans certaines régions avec les intempéries qui ont frappé plusieurs régions du pays malheureusement où on a eu des victimes ça veut dire et reste aussi l'état du véhicule l'état du véhicule aussi un entretien aussi justement l'état du véhicule c'est c'est important le l'entretien ça veut dire que l'automobiliste soit par exemple par exemple les choses nécessaires oui les choses nécessaires pour éviter les accidents de la route une une conduite avec moins de risques par exemple les freins vérification des freins l'éclairage l'allumage aussi l'essuie glace en cas de par exemple conduite dans un temps défavorable de chute de pluie la pneumatique aussi il faut vérifier les pneus c'est des choses on le voit souvent les explosions de pneus sur la route effectivement c'est des choses importantes à vérifier malheureusement malheureusement certains conducteurs irresponsables et ils ne prennent pas en considération l'entretien de leur véhicule et malheureusement ça provoque des accidents de circulation par exemple les les intempéries automatiquement il ya un manque de visibilité alors pour un véhicule qui est nouveau il ya un manque de visiter alors un manque de visiter pardon alors par rapport à un véhicule qui est vieux c'est ça veut dire le le risque d'un accident est élevé par rapport à un véhicule qui est tout neuf à prendre en considération également donc l'entretien du véhicule en plus donc du facteur humain qui reste qui consiste 90% des accidents nous avons en ligne avec nous le professeur waheb du centre de rééducation de tir qu'israïen professeur bonjour merci de nous accorder de votre temps ce matin bonjour madame et bonjour à vos invités aux chers auditeurs merci à vous alors professeur on a en disait tout à l'heure et on parlait de ce bilan qui de 1768 morts depuis janvier jusqu'à nos jours jusqu'au 15 novembre qui a été donné à l'instant par le capitaine ben amzal alors c'est 72000 blessés victimes que vous recevez certainement au niveau de votre établissement cd jeunes de 20 à 30 ans tout cas c'est la tranche d'âge qui relevait donc dans ce même bilan comment ils arrivent au niveau donc de votre rétablissement et quelle est la prise en charge pour eux est ce que un rétablissement à 100% est espéré ou non alors il faut dire que avant d'arriver en rééducation en métier physique et réadaptation ils font quand même on va dire un passage par les urgences ou un constat est fait en général c'est des patients qui ont des fractures parce qu'on parle de paraplégique et de tétraplégique donc ils passent quand même par les services d'orthopédie qui les opèrent et donc ils font des fractures du rachis cervical lombaire dorsal et donc une fois opéré cicatrisé et tout à ce moment là ils atterrissent dans les services de rééducation évidemment notre hantise à nous c'est plus l'atteinte est plus c'est grave parce que au niveau de la gradation si vous voulez quand c'est une paraplégie donc il y avait que les deux membres inférieurs qui sont touchés il ya moins de problèmes en disant par rapport à un tétraplégique où il pourrait avoir même un pronostic vital qui est mis en jeu et d'ailleurs entre parenthèses cette semaine on devait recevoir une patiente justement des services d'orthopédie donc elle avait rendez vous hier c'était une tétraplégique post traumatique donc accident la semaine passée bien sûr au niveau de la protection civile c'est un accident qui est enregistré donc c'est une blessée mais nous déclorons son décès hier donc elle a pris son décès donc elle n'est pas n'est pas arrivée pour vous dire entre guillemets que même les chiffres qu'on donne des blessés après les gens décèdent après donc le chiffre des décès est appelé à être revu à la mesure après à la fin absolument donc quand on donne des décès de la semaine c'est pas tout à fait donc je reviens un peu à ces problèmes de paraplégique et de tétraplégique alors la première des choses il faut dire que c'est paraplégique et c'est tétraplégique ils ont des problèmes d'abord moteur donc c'est des gens qui perdent usage de leur membre inférieur voire de la membre supérieure mais ils ont aussi autre chose des problèmes il ya certaines fonctions vite je vais dire que c'est certaines fonctions qui sont importantes qui sont par exemple la faculté d'uriner la faculté donc ils ont des problèmes urinaires des problèmes anneaux des problèmes je vais dire pourraient avoir des problèmes respiratoires et donc c'est en fait une crise en charge pluridisciplinaire et quand ils arrivent chez nous la première des choses c'est essayer au moins de leur éviter des complications parce qu'au départ c'est l'habitement donc qui dit habitement dit complications de décubitus de l'habitement donc ils peuvent faire des escarres ils peuvent faire des infections urinaires respiratoires ou autres donc la première des choses c'est les soins de nursing qui sont importants malheureusement chez nous nous n'avons pas je vais dire des personnels très très qualifié dans ce domaine et même s'ils existent ils sont pas très très nombreux donc souvent nous sommes confrontés à ça donc c'est pour ça qu'au final bon j'anticipe un peu mais au final on voudrait bien qu'il n'y ait pas ce type d'accident pour ne pas avoir ce type de patients parce que nous sommes submergés par autre chose et qu'il n'y a pas de d'hôpitaux de service de réduction qui sont spécialisés dans les accidentés de la circulation et notamment les cas lourds il faut dire que l'hôpital où je travaille nous avons une unité carrément qui est destinée donc unité de 24 pays qui est destinée à ce type de passion mais c'est spécial pour accident de la route enfin pas pas non pas tout ce qui est paraplégie tétraplégie ils représentent combien sur le nombre de patients que vous recevez alors je vais vous dire en fait moi j'ai une autre approche par rapport aux paratétra il est vrai que pendant des années nous avons eu beaucoup de paraplégie que de tétraplégie accidenté de la circulation ces dernières années nous avons plutôt remarqué qu'il y en a moins par rapport aux autres accidents qui sont les accidents domestiques des accidents de travail mais ils sont là ils sont là ils sont là ils existent pourquoi je vous dis ça parce que souvent ce sont des gens qui décèrent qui n'arriquent pas la rééducation aujourd'hui il ya des voitures qui sont tellement puissantes tellement rapides que quand ils font des accidents c'est plus l'accident d'avant il fait une paraplégie tétraplégie c'est des gens qui d'ailleurs souvent il ya une association traumatisme crânien et à ce titre je sais pas j'ai écouté une petite partie du représentant des fédérations des auto écoles c'est ça je ne me trompe pas donc on a parlé un peu des voitures mais on n'a pas parlé des motos des deux roues oui des motos les ça c'est une catastrophe madame c'est des traumatisés crâniens polyfracturés alors vous avez le rachis cervical vous avez les membres vous avez je veux dire à oui c'est 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 et donc en plus de départ à et tétra il ya aussi les traumatisés crâniens avec paraplégie tétraplégie donc avec fracture du rachis associé et ça comme ça on va dire ça ça complique les choses alors professeur vous avez dit parfois donc ils ne parviennent pas chez vous ils décèdent avant dans les structures hospitalières pour ceux qui parviennent à franchir donc le pas de l'établissement et à profiter de la rééducation quel avenir pour eux est ce que il est possible qu'ils remarchent un jour ou pas du tout cette option est carrément écarté alors tout dépend de la nature de la lésion évidemment la gravité de la région il ya qui font des tétra parésie voire des paraparésie donc c'est pas une atteinte complète ça peut être une atteinte incomplète qui pourrait éventuellement permettre aux patients de reprendre une marche mais une marche aidée une marche aidée dans le sens avec des petits appareils et tout de grands appareils pour marcher mais je vous dirais que pour la plupart c'est le fauteuil roulant oui c'est le fauteuil roulant avec les problèmes sanctériens qui sont associés donc des francs c'est à dire c'est ce qu'on appelle handicap non visible qu'on voit pas parce qu'on voit la personne qui marche pas mais on voit pas que c'est des gens qui se qui doivent se sonder pour pouvoir uriner parce qu'ils n'arriveront pas à uriner ils doivent gérer leur 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 constipation aussi ils doivent gérer d'autres complications qui sont des complications cutanées peuvent faire des escarres donc en fait c'est tout un monde et je suis désolé de parler comme ça parce que peut-être que je choque les gens mais je me dis c'est la meilleure façon pour que les gens fassent attention pour ne pas faire des accidents parce que au final au final c'est le facteur humain on a beau chercher la cause il représente 90% on vient de le dire peut-être un peu plus peut-être un peu plus parce que je vous dirais quand on parle de l'état de la route c'est aussi le l'être humain le facteur humain aussi oui et quand on parle de du véhicule qui n'est pas c'est aussi le contrôle technique la nature des des pneumatiques la nature de la pièce et non en fait c'est un problème multisectoriel que ce n'est pas je vais dire on a beau faire comme ça des des compagnons de je veux dire de sensibilisation mais là je pense que c'est un travail au quotidien qui doit être refait d'une façon dans tous les secteurs pour pouvoir peut-être arriver à diminuer un peu le chiffre parce que le constat est là on n'a pas besoin de chiffres chaque semaine pour dire il y en a 36 40 48 le constat est là il est bien là et on en aura encore toujours et donc essayons au moins essayer d'être d'atténuer est-ce que vous est ce que vous vous avez eu connaissance de leur histoire à ce qu'ils racontent leur histoire ceux qui viennent chez vous j'imagine que c'est qu'il ya plein de regrets parce qu'ils se retrouvent dans une situation qui n'est qui qui n'envisageait pas en sortant le matin donc sur leur dans leur voiture ou sur leur moto qu'elle quelles sont leurs histoires ce que vous avez des 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 histoires que vous avez donc pu recueillir auprès de ces victimes de la circulation professeur oui oui comme ça permet je pouvais peut vous dire une histoire d'un par exemple d'un tactile qui se réveille le matin il va aller travailler et puis bon il n'a pas fait obligatoirement il n'a pas il a respecté la route bon d'après c'est dire parce que nous on est obligé de recueillir on fait ce qu'on appelle l'histoire de la maladie donc dans notre dossier médical on pose la question passion comment ça s'est passé et tout donc il nous raconte voilà bon j'étais sur la route je roulais normalement il respectait mais après arrivé devant un virage c'était un peu glissant parce qu'il n'a pas jugé c'était et après il a dérapé il a fini par faire un accident il devenait stratégique et au final la conclusion c'est ce que j'ai aimé quand il la fin de son histoire c'est qu'il dit au final la voiture au final c'est quoi ces quatre on est sur quatre roues donc on est sur de l'air donc la vie de tout à chacun et pas oublier que vous êtes sur des pneus et les pneus c'est quoi c'est de l'air donc à la comme une chose pour dire blablir comme d'une chauffe et la loi donc ça ne tient qu'à rien c'est un peu la conclusion pour vous dire par rapport à l'histoire de c'est comme ça sinon il y en a d'autres il y en a beaucoup mais bon ce qui ce que je retiens ce qui revient le plus souvent c'est cela c'est que la vie peut basculer à n'importe quel moment sans pour autant prévenir qu'en est-il de la famille c'est important aussi le soutien de la famille le soutien psychologique aussi qu'on doit apporter à cette victime c'est tout tout un chamboulement pour sa famille comment ils accueillent donc cette victime de la circulation alors vous justement me tondez la perche pour parler de l'environnement de ces patients en fait dans notre spécialité il y a le concept de l'aidant l'aidant c'est celui qui va en principe on fait appel à lui parce que quand ils sont hospitalisés on leur fait un certain nombre de soins qui quand ces soins là peuvent le faire les faire eux mêmes donc on leur ont fait de l'éducation thérapeutique pour le patient mais sinon on fait intervenir les parents les parents ce qu'on appelle les dans l'anglais dans c'est la personne qui va aider ce patient et qui va c'est quelqu'un qui va vivre avec lui et donc on fait d'éducation thérapeutique avec ses aidants donc pour pouvoir leur apprendre à certains parce qu'une personne victime d'un accident tétraplégique ou paraplégique c'est une personne qui doit être assisté toute sa vie oui alors quand c'est un tétraplégique notamment au niveau du monde supérieur parce que par exemple je vous ai parlé tout à l'heure du sondage pour pouvoir vider sa vessie parfois ils font ce qu'on appelle de l'hétéro sondage donc on apprend à l'aidant à le faire à sa place parce que lui il n'a pas l'usage complètement de ses mains parfois il a mais c'est très très bon les on va dire les prises fines il pourra pas les faire donc c'est donc on est obligé d'avoir évidemment c'est c'est une contrainte pour ces cet environnement ne serait pas que le côté psychologique il ya aussi la présence c'est des gens moi j'ai comme aussi dans comme histoire c'est un étudiant qui restait à l'hôpital avec son papa presque une année en abandonnant ses études c'était un universitaire d'absoir ça c'est c'est à dire c'est un chamboulement non seulement de la victime mais aussi de son environnement puisqu'il peut y avoir il y va de l'avenir de des enfants des mamans des maris peut-être un peu moins et je vais dire des enfants d'une façon générale donc ça nécessite une période une présence évidemment c'est une contrainte et qui qu'ils qui que les parents j'imagine accomplissent malgré eux parce qu'ils sont obligés de le faire oui mais je vous dis difficilement difficilement parce que vous savez chacun sa vie chacun ses contraintes et donc là aussi ça reste problématique par rapport au devenir des patients une fois qu'ils sortent de l'hôpital c'est aussi une problématique alors le coup j'imagine que cette prise en charge elle a un coup pour l'état aussi qui prend en charge ces victimes est ce qu'on a une idée sur ce que dépensent aujourd'hui les pouvoirs publics en matière de prise en charge des victimes des accidents de la circulation franchement franchement je pourrais pas vous donner comme ça un chiffre mais je sais que c'est très onéreux je vous donne l'exemple comme ça à titre d'exemple vous avez quand on prend en charge des escarres par exemple quand une vente des escarres quand vous savez que le poncement des escarres coûte 5000 dinars la petite plaque et quand c'est des gens pour faire guérir des escarres il faut minimum quatre à cinq mois donc imaginez un pansement tous les deux trois jours à 5000 dinars je vous donne des chiffres comme ça à bellemens sans vous en donner quelque chose et ce sont des gens qui ont quand même besoin de bien manger parce qu'ils font des escarres ils leur font des doublations caloriques hyper protédiques là aussi il faut des dépenses pour ça par rapport aux centres c'est des centres qui sont quand même assez cher l'exploration de ces patients parce qu'il n'est si combien d'explorations je vais dire le matériel qui 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 va c'est aussi c'est quoi dans les quinze mille vingt mille dinars donc je peux vous donner comme ça des prix au détail de certains gestes qu'on fait et on peut faire la sonde c'est faramineux c'est beaucoup et c'est à la charge de l'état puisque quand on est victime et handicapé par la suite on est pris en charge par la sécurité sociale c'est l'hôpital c'est l'hôpital qui prend charge tout bon temps en temps on peut avoir des petites ruptures de quelques bon on peut faire appel un peu aux patients pour nous aider mais globalement généralement ce sont les c'est l'hôpital qui prend charge alors professeur si la personne par parvient par miracle à échapper à la mort donc quand elle fait un accident de la circulation et qu'elle parvient aussi à faire la rééducation à votre niveau cela ne veut pas dire que les qu'elle est sortie d'affaires il ya des complications par la suite vous voyez c'est des patients qui continuent à être suivi c'est pas une histoire d'hospitalisation à leur sortie bon évidemment je n'en suis pas le tableau il ya des gens qui sortent quand même qu'ils sont qu'on arrive à réinsérer professionnellement ou bien dans la vie et studentine ou socialement c'est des gens qui sortent avec des fautes et roulant et qui sont là il ya des étudiants il ya des enseignants il ya des travailleurs bon qui sont après je vais dire réaménagé dans leur poste de travail mais mais c'est des gens qui continuent à tuer parce qu'en fait je vous ai parlé de l'handicap de l'handicap invisible côté urinaire on peut arriver à si on prend pas bien en charge on peut arriver à l'insuffisance rénale il ya le pronostic vital derrière on va en venir je vais dire agrandir le lot des insuffisants rénaux qui par d'autres maladies de pathologie ça s'ajoute à d'autres pathologies donc en fait je vous ai donné un exemple un simple exemple par exemple pour le suivi par rapport aux problèmes urinaires c'est un suivi à vie c'est chaque six mois chaque chaque an chaque deux ans c'est des patients qui nous reviennent avec des explorations des échos des ecb c'est des patients qui font des infections urinaires souvent demain faire des escarres à la maison donc on est aussi rappelé par appelé à les réhospitaliser pour les prendre en charge donc c'est un suivi à vie c'est pas il faut choquer aujourd'hui professeur d'après vous pour sensibiliser je risque de vous choquer je suis je veux je suis partisan de gens qui choquent oui et je le fais je vous dis sincèrement peut-être que mais je vous dise tout dépend des circonstances il est vrai que nous avons parfois des gens qui sont pour ne pas dire je veux dire parfois il ya des gens qui sont quand même assez sensibles à ce qu'on leur dit mais ils voient parce que l'avantage que nous avons je vous ai parlé d'une unité et les gens se regardent ils sont socialisés au même temps ils sont là alors oui ils voient le prononcié ou vous est au loup en tu es là depuis quand depuis un mois il voit qu'il est toujours qui récupère pas il dit ah donc dans un mois je n'ai pas récupéré donc un peu le côté et voilà c'est pas du tout du tout évident je sais pas du tout du tout évident merci beaucoup professeur abdelazzaq pardon désolé d'avoir de mettre trompé sur votre nom alors abdelazzaq belmihoub du centre de rééducation de terrasa et merci de nous avoir accordé de votre temps et de nous avoir et d'avoir pu expliquer j'espère que le message est passé et que la sensibilisation donc est parvenue aux esprits des conducteurs que qui soit sur les deux roues ou bien automobilistes merci à vous professeur merci merci alors on revient évidemment à ce bilan qui qui est qui qui diffèrent d'une structure à une autre professeur belmihoub nous a dit tout à l'heure que il est vrai que quand on donne un bilan 50 morts après 1000 blessés dans les blessés il va y avoir aussi des pertes humaines effectivement et c'est pas comptabiliser c'est pas réactualiser c'est à dire quand les services de la protection civile quand ils donnent un bilan c'est par exemple les bilans des victimes décédés c'est des victimes décédés sur place oui c'est des victimes décédés sur place concernant les blessés c'est des blessés qui est un constat des blessés après l'évacuation automatiquement il y aura des cas de décès après après l'admission à l'hôpital notamment un état très grave ou un état critique c'est mais en général le chiffre final est donné par la délégation nationale de la sécurité routière qui parvient à recouper les informations au niveau de toutes les structures notamment hospitalières alors j'imagine qu'il ya des difficultés que vous rencontrez dans votre travail au quotidien monsieur ben amzal en tant que donc capitaine à la protection civile vous êtes sur le terrain vous êtes là dans le feu de l'action fait appel à vous dès qu'il ya un accident vous devez intervenir déjà quel est le temps d'intervention quand on vous appelle j'imagine que l'état de la route ne vous facilite pas la tâche notamment cette bande d'arrêt d'urgence qu'il va falloir arrêter d'occuper par les automobilistes alors si vous permettez si on a un peu le temps on parle avant de la stratégie de la protection civile la stratégie et des services de la protection civile se basent sur deux volets le volet sensibilisation et prévention au profit des citoyens en général et on en particulier les conducteurs avec la participation des différents acteurs liés à la sécurité routière soit la délégation nationale comment on a parlé des services sécurité le l'éducation les affaires religieuses tous les c'est à dire tous les institutions qui ont qui sont concernés par la sécurité routière ça derrière une participation de la protection civile même temps il ya des portes ouverte portes ouverte sur les portes ouverte et des animations c'est concernant le volet opérationnel c'est à dire le premier vol volet volet sensibilisation aussi un peu important parmi les volets de sensibilisation et de prévention il y a le côté le soucourisme de masse le soucourisme de masse permet aux gens notamment aux conducteurs qui sont les premiers témoins d'un accident de circulation d'intervenir d'intervenir c'est une bonne chose oui oui c'est une bonne chose mais quand on sait le faire oui effectivement il faut il faut le maîtriser le savoir faire ça veut dire comment protéger la zone où a eu lieu l'accident c'est important protéger la zone ça veut dire ça veut dire faire un triangle du danger se garer avec allumer les feux de détresse pour attirer l'attention des autres conducteurs là c'est ce que peuvent faire les automobiles sur place oui effectivement c'est c'est très important pourquoi on fait ça c'est pour éviter qu'un autre accident arrive oui c'est c'est important parce que quand il ya le premier accident automatiquement ce qu'on sont ce qu'on craint c'est un autre accident de la circulation pas alors ces gestes ce comportement est important mettre un triangle de danger allumer les feux de détresse pour attirer l'attention des autres automobilistes au même temps maintenant si s'il avait la victime il ya un risque d un incendie important au risque d'explosions d'explosions du véhicule là on fait le dégagement d'urgence de la victime et le dégagement des urgences il faut avoir les techniques et le secourisme le premier geste qui sont parfois le matériel aussi oui le geste qui sauve on peut dégager la victime en attendant l'arrivée des secours en cas où il ya un incendie important un incendie qui peut qui peut quand la vie de la victime est menacée on prend le on prend le risque de le sortir en attendant l'arrivée des services de la protection civile il ya une chose aussi il faut couper le contact du véhicule monter le frein à main pour la stabilité du véhicule et après ce qu'on fait c'est alerter les services de la protection civile sur le numéro vert le 10 21 ou le numéro d'urgence le 14 il ya une chose importante il faut rester en ligne il faut pas couper il faut rester en ligne avec l'opérateur des services de la protection civile il faut donner le maximum d'information soit le lieu le nombre de le nombre de victimes l'état de l'état des victimes légers graves etc pourquoi c'est pour que la prise en charge soit soit correcte et aussi rapide et les moyens sont seront suffisants pour l'intervention et enfin c'est là c'est secours et c'est donner les secours c'est de secourir la victime ça veut dire s'il ya une victime que par exemple s'il ya une victime qui est conscientes dans ce cas en la position en position pls position latérale de sécurité s'il ya par exemple une victime qui ne qui ne respire pas il n'a pas de deux peaux ça dit on va vers le massage cardiaque et pour cela c'est des techniques qui sont acquis avec des formations au niveau des structures de la protection civile en général c'est c'est les trois des trois choses à faire dans un accident de circulation concernant je dis bien les conducteurs qui sont qui sont témoins d'un accident de circulation et ils ont c'est très important ils ont la notion des deux jets du geste qui sauve les premiers sous le secours c'est très important il faut pas s'arrêter si on les a pas si on n'a pas si on n'a pas c'est on devient on devient des curieux on devient des comment dire excuse moi pour le oui on peut dire des parasites oui voilà c'est un danger pour cela on rentre dans les difficultés rencontrés par les intervenants de la protection civile par exemple on voit des automobilistes qui occupent la bande d'urgence le premier point le deuxième les les conducteurs qui sont curieux on voit des fois des conduiteurs qui est curieux il peut faire il peut mener un autre accident de la circulation parce que il baisse le automaton il va ralentir il va voir l'accident il va oublier le devant et un autre accident et parfois on voit que les curieux sont sur l'autre voie carrément il provoque d'autres accidents du côté de l'autre voie pourquoi pourquoi au niveau de la protection civile on dit que les personnes qui sont concernées par l'intervention soit les interventions de la protection civile soit des services de sécurité ou si ce soit des services de santé ou soit un secouriste il a des notions de base de secourisme ou un médecin au passage il peut intervenir mais les autres ils n'ont rien à faire et ils vont entraver le travail des intervenants premièrement parce que la vie de la vie de la vie de la victime dépend de la prise en charge rapide et efficace des intervenants de la protection civile est-ce que vous parvenez justement à assurer cette prise en charge rapide avec toutes ces difficultés que vous avez énumérées oui effectivement c'est vrai il ya des difficultés des fois on le dit voilà par exemple les services de la protection civile sont arrivés sur les lieux par exemple en retard mais mais il faut voir il faut voir c'est à dire le comportement des autres des automobilistes il laisse pas la bande d'urgence ils ne cèdent pas la voix ils ne cèdent pas la voix le problème de curiosité ça veut dire tous ces éléments c'est un handicap pour les les secouristes pour pour aider assistance à une personne en danger ils peuvent être là à la cause de la non prise en charge donc de cette victime oui cela on dit au niveau de la protection civile on peut dire il faut avoir un civisme au volant oui qui permet d'éviter des drames routiers c'est un premier point aussi le civisme du conducteur est déterminant pour la prise pour minimiser le nombre de victimes aussi la prise en charge des victimes sur un lieu d'accident de circulation malheureusement comme je l'ai dit il ya des des conducteurs irresponsables et responsable qui est qui ne soucie pas de la vie de de la victime et pour cela à travers vous je lance un appel notamment aux conducteurs de laisser la bande de la bande d'urgence aux services concernés des secours notamment si un accident de circulation qui grave avec beaucoup de deux personnes en danger et de beaucoup de victimes et il faut pas hésiter il faut pas hésiter à appeler les services immédiatement il faut pas c'est c'est un fait des fois des fois et pour ça on va dire on par exemple on voit aussi un phénomène vraiment négatif on voit un accident de circulation on voit les gens les gens qui prennent les téléphones pour de pour pour filmer pour mettre sur les réseaux sociaux c'est grave il faut il faut il faut il faut avoir un civisme il faut il faut appeler il faut appeler secours il faut appeler sous les secours c'est j'espère que le message en tout cas et pour j'ai ajouté une chose et rapidement une dernière chose et pour cela on a au niveau de la protection civile on a on a construit des postes routiers de secours c'est très important au niveau des autoroutes au niveau des des autoroutes au niveau des grandes wilayas il sera généralisé sur l'ensemble des wilayas du national en tout cas on vous remercie pour le travail que vous accomplissez sur le terrain merci à vos auditeurs de nous avoir suivi à hakim ben moussa qui était à la réalisation je vous retrouve demain pour un nouveau numéro